hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ansible et aws on poursuit notre tp d'installation de notre wordpress vous rappelle le schéma on a donc un accès internet à une machine l'instance pour installer un wordpress derrière en bac on a notre base de données mariadb on veut que tout ça donc puisse être accédé en ssh de l'extérieur donc d'un point de vue sécurité c'est pas terrible il faudrait être ferait que on est notre machine de déploiement à l'intérieur du vpc quelque chose qui est quand même plus que recommandé c'est quasi impératif derrière c'est pareil on accède donc en 80 j'ai vraiment simplifié les choses pour pédagogiquement se centrer sur l'utilisation des modules aws et pas forcément sur l'architecture en elle-même et vous donner simplement les billes pour pour faire les choses et pouvoir faire après exactement ce que vous souhaitez alors aujourd'hui on va s'intéresser à une partie spécifique on a donc lors des vidéos précédentes on a provisionné je vous rappelle si je vais ici on a provisionné nos deux machines avec une ip publique pour les deux une qui est accessible publiquement que en ssh l'autre en ssh et sur le port 80 en même temps on a on a donc une ip privée qui va permettre de communiquer en interne entre les deux machines entre le wordpress et le maria db on va utiliser plutôt l'ip privé pour communiquer au niveau base de données et on a bien sûr aussi nos fameux volumes qui sont attachés donc nos volumes de data donc on va repartir de là ici on va se remettre donc là pour l'instant on va rester comme ça là pour l'instant alors on va pas faire du on va faire une vidéo dédiée ensuite au clean un petit peu au refactoring à l'organisation un petit peu de tout ce qu'on fait donc là on va faire quelque chose qu'il ne faut plutôt pas faire c'est à dire que dans notre provision point yaml on va enchaîner les playbook donc ces blocs ici on retrouve donc là on avait un bloc qui jouait en local os maintenant on va passer à un bloc donc puis qu'on puisse qu'on a renseigné je vous rappelle notre inventaire avec une machine maria db et une machine wordpress donc on a resté renseigné un inventaire un inventaire qui n'est pas dynamique mais qui est renseigné par anti bull lui-même on va pouvoir l'utiliser ça veut dire tout simplement que si on continue sur notre petit bonhomme de chemin on va repartir d'un premier bloc de playbook qui va permettre donc là aujourd'hui on va s'intéresser à l'installation de notre maria db donc on repart ici alors a très attention à la dentation on repart sur un bloc de playbook donc on définit son nom installe maria db on dit cette fois ci donc là on va utiliser du ssh on a déployé notre clé publique à l'intérieur des instances de ces deux on veut se connecter sur ces instances ces deux comment s'y connectent on s'y connecte en tant que user ubuntu donc juste le petit check auparavant je prends ssh ubuntu puis je vais prendre une des machines de façon les deux ont été configurés de la même manière pour le ssh je récupère l'ip je prends de la première qui vient celle-ci par exemple je récupère l'ip public voilà et derrière donc celle ci le tag si on regarde les tags celui-ci c'est le wordpress alors pas de bol ça c'est toujours mon cas classique quand j'ai le choix entre deux choses pour le mauvais ici si je regarde mes tags ici c'est celle qui est dédiée à maria db donc on va prendre celle ci voilà et voilà que j'éternue non alors peut-être l'allergie un petit peu au cloud alors ensuite on va se connecter donc pour tester donc j'ai déployé ma clé publique maintenant je me connecte sur l'instance parfait je suis dessus donc ça veut dire que si je peux faire du ssh je peux faire du anti donc là notre ansible je vous rappelle en plus sur aws on peut passer du sud ou en voiture en voilà en tant que user ubuntu pas de souci donc on peut passer du bicom yes pour toutes nos tasques puisqu'on peut faire du sud ou sans problème et là on va jouer c'est ce bloc de playbook on le joue sur le groupe maria db donc je vous rappelle le groupe maria db il a été alimenté par le ad host qui est ici et qui a rajouté notre machine maria db dans le groupe db voilà très important vidéo précédente donc ensuite qu'est ce que l'on va faire on va continuer sur notre petit bonhomme de chemin on va donc on a créé des volumes maintenant il faut qu'il soit disponible et utilisable à l'intérieur de notre machine donc là si je fais un df ici qu'est ce que j'ai pour l'instant je peux pas utiliser j'ai pas mon dev xvdf donc je vais m'amuser à aller le rajouter donc pour ça je vais utiliser le module file system donc je vous invite à aller voir ayant une vidéo qui est dédiée au mount et à la partie lvm de ansible là on va faire quelque chose d'ultra basique c'est à dire qu'on va définir le type de file system qu'on dédie à notre xvdf donc on va utiliser du xfs par exemple vous de voir le xd4 etc il faut faire des choix ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le répertoire qu'on va vouloir monter avec ce device nous on va utiliser on va créer préalablement le varlib mysql on va dire que c'est un directory on va dire qu'on veut que le honneur soit ubuntu par exemple et qu'on soit en 0 775 voilà c'est pas hyper sécure mais voilà donc ça c'est une première chose deuxième chose alors on peut déjà jouer un d'ailleurs les on va le jouer juste après donc là on va créer notre répertoire maintenant il faut le monter faire le montage de notre device sur le comment le répertoire en question donc pour faire ça on va utiliser le module mount pareil je vous invite à aller voir vraiment la vidéo dédiée à la partie lvm voilà ça peut vous aider à fournir un petit peu plus les choses donc là le device si on veut passer des options peut passer des options et le nom du directory target le fs type donc là on est en format xfs et on veut qu'on soit en statut manteed toc donc là on va pouvoir jouer les choses donc j'ouvre mon terminal je me remets comme ceci et là je vais pouvoir relancer quand je vois d'endroit y est ce qu'on quand ils veulent tirer et playbook donc tirer tirer à ce que vol password donc je vous rappelle vous avez la vidéo dédiée à volt qui vous explique qu'on peut gérer tout ça sans retaper le password avec un fichier de password et là on est sur le provision enfin il va qu'ils aiment toujours donc je lance tout ça hop voilà donc là il va rejouer toute la partie provisioning j'aurais pu réduire un petit peu le temps le faire au passage parce qu'on va rejouer plusieurs fois on va réduire le temps du weight fort voilà là je suis à 20 secondes on peut commencer à checker à partir de 5 secondes sera largement suffisant donc là il est en train d'attendre le ssh donc le white ford toujours on peut voir d'ores et déjà ce qui va se passer ensuite donc là on répète un df df-h pour l'instant j'ai rien de particulier ensuite donc nous ce qu'on voudra faire c'est donc installer maria db alors là j'ai eu un petit bug avec les instances e c2 pour qui pourquoi je ne sais pas l'expliquer mais globalement ce que j'ai eu comme souci c'est que le cash la mise à jour du cash dans le même module que le module d'installation va finalement ça avait pas ça n'est pas passé donc du coup j'ai scindé en deux tasques une tâche vraiment d'updates du cash et une autre tasque d'installation donc là c'est plutôt peut-être cash d'ailleurs ici ok donc là il a fini voyez il a fini la création le monde et c'est donc là si je vais sur la machine que je refais mon df-h cette fois ci j'ai bien de monter mes 20 gigas dans le varlib mysql parfait donc on continue ensuite donc on va installer maria db et pas que maria db puisqu'en fait voilà je vais pas faire et pas que maria db est ce qu'en fait ansibel ansibel a besoin pour agir sur maria sur maria db ou mysql il a besoin d'un module qui t'ont dédié à ça qui s'appelle python paille mysql donc on va installer aussi ce module là et puis derrière on va démarrer maria db on commence à rajouter nos éléments comme ceci donc là c'est relativement simple alors voyez au début j'avais mis le update cash yes ici normalement ce qui est censé fonctionner je ne sais pas pourquoi il a fallu je le passe séparément on va voir si ça marche normalement oui alors si on continue on va vouloir maintenant faire d'autres d'autres choses première chose on va vouloir créer une data base et on va voir créer un user tout ça sans avoir à saisir de password donc pour ça on va utiliser la socket locale de mysql puisqu'en fait on a la chance d'avoir un user ubuntu localement qui peut être route donc on peut utiliser cette socket ce qui évite d'avoir à gérer des passwords etc de manière supplémentaire le nom de la base de données on l'a défini dans notre haut le point ml au tout début donc on a notre maïsql db maïsql user et le password du user en question donc là on retrouve la création donc on utilise le module mysql db ce qu'on a déjà vu précédemment dans d'autres vidéos on lui a dit que le nom la socket localement où est-ce qu'il va la trouver pour pouvoir faire la création en question en utilisant le fameux module paris maïsql ensuite on crée le user aussi également donc pour ça vous voyez qu'on fait un bis comme user sur les tasks pour devenir route puisque en fait en devenant route du coup vous n'avez pas de souci pour accéder à la socket et pour pouvoir faire ce qu'il vous faut sur le maria db et pareil pour le lieu de la création du user ont fait un bis comme user route on utilise mysql user et donc du coup on n'est pas au bout de tourner route cette fois ci et on définit le password du user on indique qu'on veut qu'il ait tous les privilèges je gère pas les privilèges et surtout que ce user là puisse être accédé de n'importe quelle machine à l'extérieur donc là on pourrait définir mon ip et c'est ce que j'ai pas voulu faire mais voilà quelque chose de très important aussi à gérer si ce n'est pas fait ça fonctionnera pas non plus ensuite on va permettre l'accès donc le l'écouté du port 33 06 donc de notre maïsql on va faire en sorte quoi de notre maria db on va faire en sorte qu'il soit accessible via l'extérieur via n'importe quel par défaut il est sur le 127.0 parrain donc nous on le redéfinit sur un bain à 0 0 0 là aussi c'est assez permissif avoir localement potentiellement on pourrait redéfinir le bind uniquement sur le l'ip interne qu'on va réutiliser derrière d'ailleurs l'ip privé de notre de notre de notre instance maria db ok ce qui serait beaucoup plus c'est que moi j'avais besoin de faire des tests et tout j'ai vraiment pas sécurisé les choses et puis là là encore on va faire quelque chose un petit peu rapide on va faire un restart il directement sachant que dans la bonne forme des choses normalement on aurait plutôt fait un un de leurs donc plutôt de cette manière si ainsi on regarde alors je vérifie mon orientation simplement voilà donc là on peut faire un handler c'est plutôt comme ceci après on verra les rôles et tout un je vous ai dit on fera vraiment une partie réorganisation et là on va faire un de leurs qui fait les stars de maria db ici on va faire un notify du coup pour utiliser ce fameux en de l'heure je reviens pas trop dessus parce qu'on a déjà vu des vidéos dédiées aux handlers et je sauvegarde voilà et donc là on a fait notre installation pour maria db donc on va relancer notre notre playbook donc j'ai bien sauvegardé pas de souci et je relance le tout donc là j'ai mis un whiteford à 5 secondes rappelez-vous donc du coup ça va aller un petit peu plus vite que ce qu'on a eu tout à l'heure on va gagner pas mal de temps donc là vous voyez on est sur le premier whiteford il passe rapidement il attend 5 secondes 10 est là il attend 5 secondes de nouveau il passe il teste et là donc on va arriver maintenant sur le deuxième bloc de playbook qui va être l'installation donc là il vérifie les les volumes on est sur le deuxième playbook la partie vraiment dédié à l'installation de maria db il crée le mysql dire oui change s'il ya besoin de changer les choses il monte le file system il fait l'update cache sur la machine en question donc là on peut aller dessus si je n'arrive pas trop tard donc si je fais un sud ou c'était l status maria db pour l'instant j'ai à voici comment il est déjà installé déjà arrivé à priori on sait que j'ai été trop lentement il est en train de le faire l'installe donc voilà c'était assez vite on va attendre deux secondes donc là il est en train de faire l'installe de maria db l'installe donc là il devait avoir installé maria db il est en train d'installer le paille mysql donc là il va il va ensuite ajuster la configuration de notre de notre maria db alors il est toujours sur l'installe juste que je n'ai pas ajouté d'autres choses d'ailleurs non mais il a fini il fait le start du maria db mais qui était déjà starté donc il est ok il change la date à base il crête le user il change la conf donc les lignes de configuration qu'on a changé et finalement comme il a fait des modifications dessus il joue enfin le handlers pour restarter le maria db donc là j'ai un maria db qui est fonctionnel alors j'ai un maria db qui est fonctionnel si je fais un show data base voilà j'ai bien ma base de données wordpress au même titre que j'ai mon user qui a été créée donc parfait maintenant dans la prochaine vidéo s'occuper de l'installation d'autres wordpress qui va être finalement un petit peu similaire avec quelques éléments sur le la configuration du wordpress mais voilà donc quelque chose assez assez simple c'était l'objectif quoi c'est l'objectif de ce tp c'est de rester simple donc pas forcément de calquer fortement les choses sur le cloud spécifiquement l'architecture du cloud et tout mais plutôt sur l'utilisation des modules en restant extrêmement simple voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter je vous rappelle que toutes les slides les codes etc tout est dans les liens de la description moi je vous dis à très bientôt sur zafki